Musique Bonjour c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va attaquer l'unboxing de la manette NES qui nous a été envoyé par Belshin Alors pour rappel Belshin a fait un petit voyage en Chine justement pour rencontrer quelques acteurs du marché et se faire de nouveaux copains et il en a profité pour rencontrer par exemple les constructeurs de cette petite manette qui ont décidé, parce que le brevet est maintenant libre si je me souviens bien ils ont décidé d'aller chercher l'acteur donc c'est 8bitdo qui fait cette manette puisqu'ils adorent la NES apparemment et ils ont décidé de la refaire pour tout donc ça c'est plutôt sympa donc au niveau de la boibouette on se retrouve, donc on voit la manette donc voilà classique on peut voir qu'il y a BAYX donc ça a l'air d'être inversé puisque normalement c'est le contraire si je ne dis pas de conneries mais j'en suis même sûr donc ça, ça doit être une question de brevet je pense donc on peut voir que le modèle c'est la NES 30 NES 13 donc c'est NES 30 Game Controller on peut voir que ça marche sur iOS, macOS, Android, Windows et ça marche par Bluetooth aussi donc ça a l'air plutôt complet donc 8bitdo aussi donc on peut même voir que le logo est du style 8bit on peut voir aussi qu'au niveau de la boîte en elle-même ça représente la Super Nintendo si je ne me trompe pas c'est la Super Nintendo dont je parle j'avoue que sur les vieilles consoles je ne suis pas sûr mais ça représente la vieille console qui va avec donc c'est vraiment une espèce d'hommage à ça c'est vachement bien foutu on voit même justement normalement là où on met la cartouche là on a le fait que ce soit aussi encore tout support donc ça supporte à la fois le Bluetooth et la connexion USB donc sur les côtés on n'a rien de spécial au dos on a alors on a la garantie avec les deux petits collants qui ont été décollés donc c'est la manette NES du 30ème anniversaire enfin pour laisser une édition design rétro, même touche et même feeling donc on a un support dual mode donc Bluetooth c'est comme un clavier et simulation apparemment il y a aussi une simulation de toucher au niveau de l'écran support Bluetooth et USB connexion une batterie de 483 mAh l'ion l'ion normalement c'est ion donc il doit y avoir peut-être une petite erreur je ne sais pas donc c'est plutôt pas mal ça donc il y a même qu'on peut le voir ici un firmware qui peut être mis à jour par rapport au futur donc ça c'est pas mal du tout c'est à dire qu'ils annoncent même un suivi compatible avec IOS Android comme je l'ai dit on peut programmer chaque touche facilement avec le combo setup qui est TurboKey donc ça on verra ça un peu plus tard exclusive extender design donc c'est à dire donc levez vos écrans et play avec facilité et là il doit y avoir classic cross button et deux shoulder button donc ça à mon avis c'est pour c'est pour parler de ça in the box donc on a la gamepad bien sûr le extender donc on va voir un petit peu ce que c'est donc on a un Nes un câble USB de style Nes et un porte-clés aussi pour le 30ème anniversaire on a même la taille le poids tout ça qui est ici mais c'est un petit peu caché par ça merci belle Chine de m'avoir caché ces informations oui je sais je lui parle bizarrement donc support on peut voir donc l'exemple iPhone iPhone 5S iPhone iPad Samsung Note 2 Galaxy Series Android Android Pad Windows XP Vista Windows 7 Windows 8 bref ça regroupe pas mal de choses même Windows XP qui a quand même maintenant plus de 10 ans quand même donc c'est plutôt pas mal environnement ça parle même de l'environnement avec les températures donc de 0 à 35 degrés donc ça c'est par rapport à la batterie là où ça marchera pas c'est non operating temperature c'est au delà de moins 20 donc moins 21 etc et au delà de 45 degrés et bien sûr une unité entre 5 et 95% donc là ça parle de toutes les marques là on peut voir si vous le voulez de du site donc nes13.com 8bitdo.com donc 8bitdo.tech.hk donc on compte bien sûr made in China Bluetooth ça part c'est la SFC donc c'est pas une contreface enfin c'est pas comment dire c'est quelque chose d'officiel aussi ce donc ça China Export alors c'est quelque chose d'un peu particulier puisque entre China Export et Communauté Européenne il y a une petite différence alors je sais pas si vous vous la verrez mais le E est un petit peu normalement Communauté Européenne c'est tout aligné China Export le E est un petit peu enlevé donc ce qui fait que ça peut prêter à confusion pour les douanes et donc maintenant c'est resté donc c'est China Export donc c'est à dire en gros que en gros ce sera jamais vendu officiellement bref maintenant avec toutes les informations que j'ai données on va lever la boîte ce qui est bien c'est qu'elle s'enlève facilement carton très bonne qualité il faut y aller pour le bouger voilà donc là on a la petite manette donc là elle bouge un petit peu on va aller l'enlever vous avez vu un truc au dos bizarre on va y arriver alors donc là on a vraiment la manette NES comme à l'époque donc là on voit même qu'elle est allumée j'ai dû l'allumer en l'enlevant donc on peut voir un bouton c'est vraiment comme à l'époque mais je crois qu'il y a des trucs qui ont été ajoutés comme le fait que les flèches et B A Y X on a start et select on a les gâchettes on a ici donc ça alors attendez normalement donc ça ça s'enlève on y reviendra après c'est de l'enlever correctement donc ici on a la recherche et ici ça doit être au niveau de la charge au niveau de la batterie apparemment ça a l'air même de s'enlever facilement vu qu'on a deux touches pour l'enlever bon moi je vais peut-être pas m'amuser mais en gros ça a l'air de pouvoir s'enlever une fois qu'on a enlevé par contre toutes les vis je sais pas si en vrai on a aussi toutes ces vis mais en tout cas ça fait très très comment dire rétro on a la même sensation par contre le plastique a l'air quand même de meilleure qualité j'ai l'impression de mes souvenirs c'est bien fabriqué on verra ça un peu plus tard on peut voir quand même qu'il y a des petits jeux alors si jamais il y en a qui ont encore des manettes naissent chez eux s'ils peuvent me faire des petites photos pour comparer donc le jeu les touches etc quelque chose vraiment d'époque je ne cherche pas forcément à voir comment dire je peux regarder sur les sites mais je préfère si possible avoir quelque chose de bien naturel de ceux qui ont chez eux une console comme ça je suis preneur alors on a aussi donc ça à mon avis c'est pour protéger le la manette le dos de la manette je pense et en fait donc ça va être une petite coque de protection j'ai l'impression on verra ça un peu plus loin au moment du test donc du carton qui est aussi encore de bonne qualité un autre carton alors là on a plein de choses on va laisser ça là dedans donc après dans le carton il n'y a plus rien donc là nous avons d'un côté nous avons le porte-clé à l'heure voilà oui je sais je suis un fou donc porte-clé donc FC30 alors qu'est-ce qu'il y a écrit for the alors attendez je vais essayer de mettre ça for the happy memory for the days on sent que c'est des passionnés qui ont fait ça de toute façon c'est ce qu'ils disaient donc là on connaît des trucs au dos on verra ça donc FC30 anniversary tout ça donc ça plutôt pas mal pour ceux qui veulent un peu de rétro il y aura ça on va le remettre dans la peau-boîte ça de toute façon ça ne va pas vraiment être utile au test on va voir maintenant ce côté là on n'a plus rien dedans donc là on a vraiment un câble de type nest gris on a même cette sensation j'ai l'impression ils ont fait vraiment les trucs au maximum on a même alors pour ceux que ça parle ça l'USB on a même le côté comme vous voyez ici là comme les vieilles prises où ils mettaient ça pour avoir quelque chose de plus résistant donc ça fait vraiment en toute d'époque donc là B donc il écrit ça a l'air vraiment d'époque même au niveau de la sensation j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'époque donc voilà 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 donc oui quand Belchine allait rencontrer justement il a prouvé totalement leur position concernant leur vision du jeu etc il y a apparemment ce sont des vrais passionnés qui ont fait cette manette et ça peut se voir en tout cas de ce qu'ils ont fait ça a l'air pas mal du tout donc ça on verra un peu plus loin j'arrive à remettre correctement le carton dans le même temps si je fais un peu n'importe quoi aussi forcément ça risque pas de marcher hop on va remettre donc je remets bien évidemment et je testerai très prochainement on peut voir bien sûr la connexion USB ici j'ai l'objet de mentionner donc voilà et ça va passer au test j'essaie de faire ça rapidement j'ai quand même pas mal de choses à tester comme j'ai dit quelques vidéos avant j'ai quand même 3 telles classes à tester en termes de puissance et en jeu donc je vous annoncerai ce qui se passe prochainement je vous tiens au courant parce que je vous avoue que là j'ai beaucoup de choses d'un coup en tout cas merci à Bellechine de m'avoir envoyé tout ça c'est très sympa ça va permettre de me faire découvrir à la fois la marque telle que là je vous en toucherai un mot à chaque fois que je parlerai de chaque produit et à la fois pour la matette Nest donc pour les amoureux du Retro Gaming je pense que ça ça va faire plaisir donc voilà à bientôt pour un prochain test chez AndroGames.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501